bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo alors aujourd'hui une vidéo un tutoriel qui va sortir un petit peu de l'ordinaire parce qu'on va ici s'intéresser à la création d'une asset d'un outil qui va nous permettre ensuite de faciliter le développement de notre jeu alors pour ce faire j'ai créé ici une simple scène qui me sert de prototypage en fait à l'outil que je veux créer pour mon futur jeu c'est ici tout simplement deux plaines un plain 1 et un plain 2 avec deux textures d'iffémerantes vous aurez vu ici une texture de piscine et ici une texture de terrain de foot c'est pas anodin j'ai ici en plus une petite capsule qui va me permettre en fait d'être dirigé par le biais ici de ce script payeur contrôleur qui est très simple qui est un simple script de déplacement et on va pouvoir se balader évidemment sur les plaines alors l'idée de mon outil c'est que je voudrais sonoriser en fait des parties dans mon jeu c'est à dire qu'ici je veux pouvoir me déplacer sur le terrain de foot et entendre une ambiance sonore différente ou une musique différente que celle qui va se jouer ici sur mon plain qui a ici une texture de piscine tout simplement donc vous allez me dire oui c'est quelque chose qu'on pourrait faire très facilement on pourrait tout simplement mettre des audio source et peut-être même jouer avec le 3d sound mais là l'idée n'est pas vraiment ce que je veux faire c'est je veux vraiment imaginons ici que ce soit vraiment des scènes différentes un endroit donné je veux quand je passe de l'un à l'autre j'ai ici cette une audio source en rapport avec ça qui joue et ici une audio source en rapport avec ici la piscine qui joue le tout avec une petite fondue mais un son avec une puissance que je vais prédéterminer alors évidemment encore une fois on pourrait faire ça très simplement avec avec des autres jeux sur ses codés ça le problème c'est que quand vous allez développer des jeux il vaut mieux vraiment bien préparer les choses et ici je me dis que faire un petit outil comme ça qui me permettrait de mettre des zones n'importe où sur ma scène et gérer ça très facilement sans devoir me refaire du code bas ça va être vraiment un gros confort donc je vous encourage si vous créez des jeux vraiment à essayer de développer et bien penser des outils qui vous permettront de gérer notamment ici quelque chose de simple comme les audio source donc c'est parti on va tout de suite faire ça mais au préalable je vous montre un petit peu ce que j'ai ici dans mon contenu alors vous pouvez voir ici quelques dossiers ici un dossier matérial qui est simplement ici la texture de mon de mon player dans le dossier picture j'ai quelques images qui vont me servir ici à l'élaboration de mon outil donc deux icônes et ici les textures ici le dossier ressources va nous servir à un moment donné on y reviendra dessus la scène c'est ma scène que j'ai appelé des mots ici et ici on va y mettre tous les scripts et pour le moment j'ai uniquement le player contrôleur qui est affecté ici à ma capsule qui me permet de déplacer cette capsule et j'ai ici deux sons qui vont nous permettre en fait de différencier les zones et ces deux sont là que je voudrais jouer alors évidemment je vais en mettre que deux mais je pourrais en mettre 25 10 sans ça fonctionnera l'idée est vraiment d'avoir un outil si fonctionnel et qui passe partout et qui va même être réutilisable dans d'autres dans d'autres jeux donc c'est parti on va tout de suite mettre ça en place donc on va aller dans le dossier script ici on va rajouter un nouveau script qu'on va nommer bah le je vais le nommer pareil que que mon mon préfab enfin de ce que du système que je vais l'appeler c'est sound area voilà donc ce sound area évidemment l'idée ensuite sera maintenant de créer un empty par exemple et ici je vais appeler ça sound area alors cette sound area évidemment ce que je vais faire je lui affecter le script sound area c'est tout à fait logique alors ensuite ce que je vais faire je vais profiter tout de suite si j'en fais un préfab par la suite d'aller chercher ici une image pour bien ici différencier mon objet je lui mettre ici cette petite étiquette voilà et donc on devrait pouvoir en théorie je dis bien en théorie l'observer alors pourquoi ça ne fonctionne pas je vais mettre ici over je vais mettre celui ci et là on peut voir que ça ne le prend pas non plus alors voilà si ici il n'y a pas de souci et alors l'autre je vous préférez mettre celui ci eh ben voilà on le voit c'est parfait donc j'ai ici un empty tout simplement je vais passer en vue iso voilà en vue du dessus et on va le positionner n'importe où alors on va le mettre ici alors ce que je veux maintenant évidemment c'est à l'éditer ce script et on va aller voir comment on peut faire donc on aura besoin évidemment comme à l'accoutumée de certaines variables et on va devoir aussi scripté ensuite sur l'éditeur alors la première chose que je vais faire c'est ici créer quelques variables pour ce composant donc je vais créer ici une variable publique qui va s'appeler ici player tout simplement game et qui va être un game object et qu'on va appeler player pourquoi parce que je vais glisser dedans le player ce qui va me permettre de savoir qu'est ce qui doit rentrer en collision tout simplement enfin on va se servir ensuite de trigger vous allez voir ça va me permettre d'identifier le joueur au niveau du préfab une seule et unique fois donc ensuite on aura besoin d'autres variables ici on va utiliser un range et on va lui affecter des valeurs donc on va mettre 0,0 une flotte jusqu'à 0.2 flotte voilà donc ça c'est bon et on va maintenant ensuite créer une variable publique de type flotte qui va s'appeler duration alors on va l'appeler fait du réchaîné fait du réchaîné et on va pas l'initialiser donc ça c'est parfait donc si je maintenant je vais pas aller vérifier dans l'inspecteur ensuite j'aurai besoin aussi d'une variable qui peut être publique aussi on va tout passer en public qui va être de type flotte et qui va être le volume à atteindre donc je vais l'appeler volume est égal et on va mettre à une flotte tout simplement parce qu'on voudrait que ça va à fond donc ensuite je vais aussi avoir besoin de collider et donc je vais tout de suite créer une énumération publique donc un public enum et je vais l'appeler collider type et on va tout de suite la renseigner donc entre crochets on va mettre ce que doit comporter ici ça ce cet objet donc sphère et je vais alors je met à s voilà sphère et box pour le deuxième collider ensuite je voudrais qu'elle apparaisse dans mon inspecteur donc on va ici ajouter une variable de type collider type donc ici et on va déclarer collider type avec un c minuscule pour pouvoir accéder ici à cette variable publique depuis l'inspecteur donc j'enregistre mon script je retourne près d'uniti je vais aller ici au niveau du sondaria et on peut voir que j'ai bien ici quelque chose qui attend le player ici une fade duration qui va me permettre de gérer la durée en fait une certaine durée entre au niveau de la fondue ici le volume que je dois atteindre ici le type de collider ça doit être sphère ou box donc ça c'est parfait je vais évidemment glisser ma capsule qui mon player dedans donc jusque là il n'y a rien de bien compliqué et maintenant on va pouvoir continuer un petit peu notre script alors ce qu'il nous faudra maintenant c'est ici au niveau du sondaria par la suite on va créer un bouton qui va nous permettre de créer une zone en fait tout simplement alors pour le moment elle a créé manuellement pour voir comment tout ça fonctionne donc on va faire un empty ici puis on va l'appeler zone 1 évidemment c'est un petit je vais le rendre enfant de sondaria donc cette empty zone 1 déjà je vais lui mettre ici un icône aussi pour bien les différencier parce qu'il va y en avoir plusieurs donc on peut voir ici mon icône même si si on ne voit pas trop voilà on peut voir qu'ici il est bien présent et d'ailleurs pourquoi parce que j'ai ici alors je lui faire un petit reset au niveau de son transforme voilà ma zone 1 était un petit peu parti loin donc on va ici la remonter d'ailleurs ma sonde d'arrière doit être en dessous aussi voilà donc au niveau de la zone 1 qu'est ce qu'on va faire aussi on va lui ajouter ici bah un sphère collider par exemple alors si j'y arrive voilà ce sphère collider on va le passer en is trigger et on va augmenter son radius voilà donc l'idée maintenant bah vous l'aurez compris un c'est de jouer avec ça ici déplacer cette zone mais par exemple la mettre ici au centre du terrain voilà qui dépasse un petit peu donc qu'est ce qu'on va faire on va lui ajouter aussi une audio source et cette audio source on va glisser le son tout simplement qu'on veut jouer dedans donc ici je vais aller chercher mon son de terrain football peu importe je vais cocher ici le loop au cas où ça dure longtemps et on va décocher play on awake ce qui sera un peu plus simple alors là ici je vais avoir besoin maintenant d'un script d'un composant qui va communiquer avec le parent le son d'arrière alors pour ça on va créer de nouveau un script et ce script on va l'appeler play on trigger hunter évidemment je l'affecte ici amazon pardon je me suis trompé j'ai mis le player contrôleur donc on va supprimer play on trigger hunter voilà et lui on va l'éditer maintenant parce que je veux maintenant que ce script soit capable de détecter l'événement justement ici qui est le fait que mon player rentre dans le trigger et à ce moment là on va dire de jouer l'audio source qui est ici et évidemment en faisant une petite petite fondue sinon ça n'aurait pas de sens donc on va éditer ce script et là au niveau de ce script on va avoir besoin d'une variable de type game object qui va être ici privé donc on va laisser comme ça et on va avoir besoin ici de la renseigner donc on va prendre le voile le la méthode de way qui se lance avant le start et on va tout simplement signé dans player on va dire que c'est égal à get component alors c'est pas celui-là c'est get component rappelez-vous in parent parce qu'on est dans le parent on va aller chercher le script sundaria et ici on va aller chercher le game object player qu'on a renseigné ce qui permettra au démarrage ici de la scène d'aller assigner tout simplement dans player et même si on oublie où il modifie bah il n'y aura pas de souci ensuite on va avoir besoin des méthodes on trigger enter et exit donc void on trigger enter donc ici qu'est ce qu'on va faire déjà on va vérifier si le son n'est pas joué donc on va ici faire un get component ici audio sur je vous rappelle que je suis ici sur l'objet l'objet zone et donc il a une audio source et on va vérifier si elle joue donc si elle joue bas à ce moment là qu'est ce qu'on va faire on va faire un return tout simplement comme ça on va pas plus loin par contre si elle joue pas on va vérifier que aux heures donc c'est à dire ce qui est rentré ici dans aux heures voilà on va y arriver ce qui est rentré ici dans le dans le trigger on va vérifier que le game object c'est bien le player tout simplement donc si c'est le player tout va bien à ce moment là qu'est ce que je peux faire ben là je peux exécuter une partie de code et ça va être assez simple en fait je vais aller créer deux méthodes dans l'objet sont à regarder je suis ici dans le parent donc ici étant l'enfant il est l'enfant ici les parents donc on va ici grâce à ça on va maintenant créer des méthodes publiques qu'on va pouvoir appeler de nos zones tout simplement pour exécuter le son donc là je verrai exécuter son d'area et bah pour le moment on va enlever start et update et on va tout simplement créer une méthode publique qu'on va appeler public void on va l'appeler play sound tout simplement ce play sound on va avoir besoin d'une audio source on sait pas quelle audio sur jouer donc ici on va créer une variable en argument qui va être de type audio source qu'on va appeler audio s voilà et donc ici pour le moment j'ai aucun code mais je vais devoir utiliser ça et on verra ça ensuite donc ensuite on va avoir ici une autre méthode qui va être tout simplement stop sound on va l'appeler comme ça une fois qu'on sort tout simplement et là on va servir de nouveau de la même audio source voilà on va le passer en argument donc maintenant vous pouvez voir que je vais pouvoir ici tout simplement dire quand je rentre dans le trigger si je ne joue pas de son et si c'est bien le player qui est à l'intérieur je vais faire un get component de quoi donc du sound area voilà et je vais aller chercher play sound qui va me permettre ici de lancer le son par contre j'ai besoin d'un argument dans ma méthode publique play sound donc je vais refaire un get component ici parce que je suis sur le même et je vais aller chercher mon audio source on va essayer de pas faire d'erreur de syntaxe voilà voilà et on peut voir que ça donc je passe en argument en fait l'audio source ici qui se trouve sur le play and trigger qui est sur une des zones donc automatiquement je vais chercher le composant sound area alors attendez que je réfléchisse ici donc le paye entre eux get components sound alors c'est pas get component voilà c'est get component je me dis il y a quelque chose qui va voir dans le parent de nouveau voilà donc là ça fonctionnera très bien parce qu'automatiquement ici qu'est ce que je fais je suis ici ça rentre dans le trigger je vais automatiquement j'assigne ici en je vais chercher la méthode play sound qui se trouve sur le parent donc ici son d'arrière et dedans j'ai ma plainte et je passe en argument l'audio source de la zone correspondante bon j'espère que c'est clair c'est pas bien compliqué à comprendre mais en tout cas ça va permettre ici d'automatiser vous allez voir les choses assez intéressés de façon intéressante alors ensuite qu'est ce qu'on va faire on va utiliser on va réduire un petit peu et on va ici utiliser le void on trigger exit donc ici c'est pratiquement la même chose sauf qu'on va pas tester s'ils sont joués copier ça et coller et on va dire que si c'est égal au plaisir bah ici je vais tout simplement ici chercher stop simple voilà donc ce composant là il va suffire c'est à dire que maintenant le fait ici d'ajouter une zone j'ai ici mon play on trigger donc il n'y a pas de souci j'ai juste à mettre le son dedans et vérifier ici que j'ai un sphère collider on a pu voir ici qu'on a utilisé on avait mis aussi dans l'énumération on avait eu la possibilité aussi d'utiliser un box collider donc évidemment pas de départ dont un box collider tout court voilà qu'on passera en is trigger et qu'on pourrait aussi édité par exemple ici en mettant 4 sur 4 sur 4 on peut voir que c'est beaucoup plus grand bon évidemment la jeu désactiver il faut savoir qu'on va devoir l'utiliser par la suite donc là maintenant si j'utilise mon code dans l'état actuel des choses la collision devrait bien être détecté je devrais aller dans le sonde d'area et je devrais lancer ma méthode play sound le problème c'est que ma méthode play sound ici il faut que je m'en occupe parce que pour le moment j'ai pas enfin il faut que je puisse jouer ce son alors qu'est ce qu'on va faire ben dans play sound on va lancer une coroutine pour pouvoir modifier le son bon donc on va faire ici start alors st a rt voilà court routine et cette cour routine un bon on va l'appeler fade in et évidemment fading je vais avoir besoin d'une audio source donc je le passe en argument je vais mettre ici audio on va passer ici audio s voilà donc jusque là rien de bien compliqué on valide et voilà alors ici c'est en défaut parce que je n'ai pas encore créé mon lieu et numérateur donc c'est parti lieu et numérateur on va l'appeler ici fade in et en argument on va attendre une audio source qu'on va appeler audio s grand s de nouveau donc comment ça va se passer au niveau de la fondue qui arrive et bien c'est très simple en fait on a ici des variables et on va s'en servir on va simplement dire on va faire une boucle en fait tout simplement pour faire un fil alors la première chose qu'on doit faire comme on fait un fail in c'est que l'audio source ici l'audio s point volume va être égale à zéro float évidemment on fait un failing donc on baisse le son ensuite on va dire audio s point play pour lancer le son jusque là rien de compliqué on joue son maintenant on va faire une boucle while sur quoi on va dire la condition c'est avec tant qu'audio s va être et le son volume pardon va être plus petit que le volume alors vous allez me dire c'est quoi cette ligne regardez audio s volume ça va être zéro parce que là je le mets à zéro et tant qu'il est plus petit que le volume et le volume on a déterminé ici c'est le volume qu'on veut atteindre donc automatiquement qu'est ce qu'on va faire pendant cette boucle on va faire un yield return new wait for second et là on va placer la variable fed duration qui va nous permettre d'accélérer ou pas la fondue et ensuite on va dire que audio s on va pour un volume pardon donc qui va être égal à lui même plus égal et on va mettre 0,01 flotte pour pas que ça va trop donc c'est des valeurs vous pouvez modifier sans souci ça ça va me permettre ici alors j'ai oublié le i majuscule ici voilà ça va me permettre tout simplement de jouer ce son voilà donc évidemment bah à ce stade on pourra on va tester d'ailleurs parce qu'il est temps un peu de tester donc au niveau ici de ma zone d'area j'ai bien tout ça au niveau de ma zone 1 qui est ici on peut voir le trigger j'ai bien le son du football et si je lance ma scène maintenant alors je la mets volontairement pas en plein écran peut voir qu'ici j'ai ma scène si je vais vers la droite et que je rentre dans le collider on entend bien ici le brutage du terrain de foot voilà évidemment le but maintenant c'est quand je ressors que ça se baisse aussi alors on va couper parce que le problème c'est que je ne suis pas occupé du stop sound bon pour le stop sound ça va être très simple alors on retourne dedans qu'est ce qu'on fait alors on va relancer une cour routine pour faire baisser son mais attention parce qu'il se peut que le fainting n'est pas terminé donc la première chose qu'on va faire c'est stop au couroutine histoire de pouvoir couper tous les couroutines qui a dans ma scène ensuite on va faire la même chose ici on va faire ça on va faire lancer un nier numérateur mais évidemment ce coup ci on va l'appeler file out et on va passer de nouveau l'audio source ensuite bah on va créer son nier numérateur on va faire du copier coller pour gagner du temps évidemment ici il s'appelle bien fait out donc on va l'écrire comme ça voilà et là bas ça va être un peu différent on aura juste besoin de la boucle wild parce que là le son sera déjà une certaine hauteur par contre ici tant qu'il sera pas plus grand que quand volume est plus grand que zéro float parce qu'évidemment on veut couper le son donc ici on va utiliser le nouveau liel et là évidemment vous l'aurez compris au lieu de moins plus on va faire moins égal voilà bah ça ça devrait fonctionner maintenant pour le fade out on va tester ça tout de suite alors je vous confirme ici c'est pas très joli mais le but est ici de développer à tous donc j'ai fait ça au plus simple le son je ressors on peut voir que ça baisse bien il n'y a pas de souci alors là j'ai eu un petit souci ça n'a pas pris on va tester pourquoi on peut voir que ça n'a pas été relancé alors on va tester alors ça marche bien une fois mais ça ne fonctionne pas à chaque fois on va essayer de comprendre pourquoi alors l'erreur est très simple ici je rentre mon leçon se monte je fais un paye d'out voir si fini à zéro mais je n'arrête pas donc ce que je vais faire en sortant de la boucle ici je vais tout simplement dire que audio s en fait et on va faire un stop pour que justement ensuite on puisse leur jouer alors vous allez dire pourquoi on peut pas rejouer parce que regardez ici quand je rentre 1 je vérifie que alors c'est dans le file in me sent fait in ou que c'est que j'ai testé ça si la c'est dans le trigger voilà ici if l'autre joue sur c'est en train de jouer return donc je ne vais pas plus bas je ne rejance pas le son pourquoi parce qu'ici je vous ai dit on ne sort pas on ne la coup pas à la fin de la du faille d'out donc là ça devrait fonctionner ça devrait solutionner notre problème tout simplement pour accéder une petite erreur d'inattention alors on rentre on entend bien on ressort ça baisse bien je rentre voilà pas de souci et on peut voir que ça baisse bien bon l'idée maintenant ça fonctionne alors vous avez bien compris ici que je veux justement faire ça de manière un peu plus automatisé évidemment là l'idée maintenant on peut voir que le script fonctionne maintenant c'est d'en faire un outil alors cet outil qu'est ce que je vais faire je vais aller dans le dossier ressources et je vais faire un préfable de ma zone pour pouvoir l'instancier alors ce que je vais faire je vais ici pour le moment laisser le sphère collider je vais vider le son parce que ça il doit pas y en avoir et on va laisser le sphère collider à une valeur de 3 par exemple je vais renommer ici zone 1 en zone pour en faire un préfable de zone que je vais aller mettre dans mon dossier ressources alors ressources r e s o u r c e ça permet en fait de stocker des ressources et ici d'instancier ce préfab à un moment donné c'est exactement ce que je vais vouloir faire mais pour ça maintenant je vais devoir supprimer ici ma zone donc je vais la supprimer et maintenant on va devoir créer un bouton qui me permet d'instancier cette zone au niveau de l'inspecteur et ça ça va être très intéressant donc on va les remodifier ici ce script et là on va devoir modifier faire quelque chose d'autre vous allez voir que c'est une partie plutôt éditeur donc maintenant on va tout simplement personnaliser l'inspecteur on pourrait le faire dans une autre classe mais là je vais le faire à la suite dans la même classe pour m'y retrouver comme c'est un petit objet et on va mettre ici entre crochets custom alors custom éditeur et là on peut voir qu'il n'apparaît pas alors ça c'est normal c'est tout simplement parce qu'ici je vais devoir importer l'espace de nom unity éditeur voilà ce qui va me permettre maintenant d'avoir accès ici aux propriétés comme le custom éditeur et on va dire entre parenthèses que c'est un type off et là on va mettre entre parenthèses en fait quel custom éditoire ça doit affecter donc ça va être ici mon script qui s'appelle sound area tout simplement alors fermé la parenthèse deux fois et ici on est alors maintenant qu'est ce qu'on va faire on va créer un nouveau script donc public classe et là on va l'appeler custom area deux points et là au lieu d'être du monobl via view ça va être l'éditeur on va ouvrir et fermer les crochets et là on va pouvoir la personnaliser ici l'inspecteur donc qu'est ce qu'on va faire on va faire un public over ride et là on va mettre une méthode void on inspecteur guy alors à quoi ça sert tout simplement ici à écraser ici et ce qui est affiché sur l'inspecteur donc ça c'est bon alors la première chose qu'on va faire justement parce qu'on veut pas trop effacer on va faire un draw défaut inspecteur ça va permettre d'afficher l'inspecteur par défaut et maintenant on va pouvoir ajouter des choses alors moi ce que je voudrais c'est aussi pour avoir accès à mon script sound area parce que j'en aurais besoin donc ce que je vais faire je vais déclarer ici sound area je vais appeler ici ça my script un peu importe vous comprenez bien est égal à quoi et là je vais faire un cast de sound area et je vais écrire ici target ce qui va me permettre de récupérer ici dans my script en fait le script sound area donc ça c'est ce que je veux et le bouton bas le bouton c'est pas ce qu'il ya de plus compliqué à faire je dirais on va devoir tout simplement ici faire un if et là on va dire guy alors ça c'est un petit peu l'ancien système donc guy layout ne pas vous tromper point button et là dans le bouton qu'est ce qu'on va écrire on va écrire ici ad area voilà à ce moment là si les cliquer qu'est ce que je fais eh ben je vais tout simplement aller chercher my script et je vais lancer ici une méthode qui va être publique qui va s'appeler void qui va s'appeler par exemple ad area donc pourquoi je le fais là parce que tout simplement ici je customise ici l'éditeur mais là c'est ici que je vais travailler dans ce script ici pour savoir que ces deux classes pour être dans deux fichiers séparés peu importe mais là ça va être un peu plus simple pour la compréhension donc ce que je vais faire ici je vais créer à la suite de mon énumérateur une méthode publique qui va s'appeler ad area voilà et c'est tout voilà et on va laisser comme ça pour le moment donc maintenant je vais pouvoir l'appeler ici voilà et donc ici eh ben je vais enregistrer mon script et on va retourner voir dans une utile si ça complique j'ai bien mon bouton ad area qui apparaît alors on peut voir ici alors qu'est ce que j'ai fait multi objectif not supported alors on va aller voir l'erreur qu'on a commise alors il n'y a pas du tout d'erreur j'ai simplement ici modifier alors je sais pas ce qui s'est passé bon peu importe petit bug ou pas mais on a bien ici le bouton qui a apparaît ici avec ad area et on peut cliquer dessus mais évidemment rien ne se passe parce que là pour le moment ben ma j'appelle bien ici à d'ailleurs mais il n'y a rien dedans donc on va s'en occuper tout de suite et là on va finir le travail donc on va faire ici game object on va déclarer une game object qu'on va appeler instance et on va dire que c'était cal quoi à instantiate et là on va instantier quoi ben notre dossier ressources alors regarder ressources alors avec un seul s ressources et là on va pouvoir faire un point l'aude et là on va aller chercher le nom du préfab donc c'est zone alors je sais plus si j'ai mis un z majuscule on va l'enlever on verra bien je vais indiquer par une virgule ici le type qui va être type off on va en mettre entre parenthèses game object parce que c'est un game object que je veux instancié je vais fermer la parenthèse on va rapetisser un petit peu pour qu'on voit bien ce qui se passe ensuite je vais lui grâce ici la surcharge d'un instantiate on va pouvoir positionner de le mettre où on veut on va le parenté directement avec le transforme actuel voilà donc 10 transforme et évidemment ici je mets as game object pour ne pas avoir d'erreur et je mets mon petit point d'exclamation qui va bien mon petit point de point virgule pardon qui va bien donc j'ai ici instant si mon game object dans le dossier instance que je voudrais aussi c'est quand j'ai instant si automatiquement ça va sélectionner cet objet donc je vais faire sélection ici point active et là on va prendre active game object donc ça va être celui ci et là on va choisir instance tout simplement celui qu'on vient de créer au dessus ce qui fait que ça va sélectionner automatiquement ce qui sera un peu plus pratique pour nous ensuite on doit aussi gérer n'oubliez pas si c'est un collider ici type box ou sphère donc ce qu'on va faire on va déjà au niveau du start ici quand le jeu va se lancer ou même pas alors est ce qu'on doit définir ouais on va faire au start allez on va le faire au start donc on va le faire en premier lieu ici on va dire que collider type en minuscule il est égal et là on va le définir un collider alors qui boxe ça va pas aller alors pourquoi on peut pas faire ça je suis en train de réfléchir on va essayer collider type pour voir si on peut l'affecter la valeur je vais arriver et là on peut voir j'ai une erreur donc on va définir ici sur box voilà tout simplement donc on va définir ici collider type sur que là pour qu'on puisse par défaut avoir un box collider c'est ce que je préférais plutôt qu'une sphère maintenant on va pouvoir le gérer là si ça a été modifié de toute façon peu importe on va le voir ici au moment où on crée alors c'est où maintenant on commence à avoir un peu de place voilà ici ici donc maintenant ce que je vais faire je vais tester ce collider je vais tester si c'est la box ou le sphère collider donc je vais ici descendre à la ligne et je vais faire if collider type donc ici ne me trompe pas je dois pas me tromper parce que j'écris ici avec un c minuscule voilà est égal à collider et là ça va être l'autre donc on va essayer de taper ça vite voilà collider type point et là on va essayer sphère si c'est égal à la sphère bas ce moment là qu'est ce qu'on va faire on va prendre instance notre instance qu'on vient de créer on va aller chercher le composant box collider évidemment et on va faire un enable aid égale force histoire de désactiver qui soit pas là et ben sinon qu'est ce qu'on va faire un petit else vraiment très simple on va faire la même chose mais avec le sphère collider ce qui nous permettra ici de choisir donc sphère collider pour un enable aid égale force voilà donc ensuite qu'est ce qu'on va faire ben on va nommer notre instance parce que sinon elle va s'appeler zone zone tout court et comment on aura plusieurs ça peut être terrible donc on va faire ici une instance point name et on va même pas l'appeler à zone on va l'appeler area ce serait plus simple on va mettre area voilà ce sera un peu plus simple plus ici et là on va devoir aller chercher le nombre d'enfants existant dans l'objet donc on va faire un transform point charles charles compte ici ce qui nous permet maintenant d'avoir si j'ai zéro j'aurais à l'area 1 enfin une fois que ça a été créé à 1 2 3 etc ben ça ça devrait suffire et terminer notre projet par contre il faudra bien faire attention ici j'ai nommé mon préfab zone alors on va y vérifier dans une iti dans ressources est ce qui s'appelle bien zone ouais et j'ai mis un z majuscule donc ce que je vais faire je vais aller modifier ça au moment de l'instantiation j'ai mis zone voilà ici parce que c'est le nom de l'objet voilà 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 donc maintenant ben on va pouvoir tester ça donc ici j'ai mon objet sound area peu importe je vais ici faire ad area par contre moi je voudrais que ce soit une box voilà le player je le renseigne comme j'ai fait les modifiés voilà et je fais ad area et là on peut voir que j'ai bien un réac qui arrive en dessous on peut voir que j'ai bien ici le petit logo qui va bien et on peut voir ici que le box collider n'est pas activé alors pourquoi c'est simple je vais supprimer mon arrière on va aller voir au niveau de la zone regardez ici j'ai désactivé le box collider étant donné que c'était un test tout à l'heure mais là je vais devoir le cocher parce qu'on va désactiver celui qui n'est pas le bon donc maintenant si je vais au niveau ici de ma zone d'arrière que j'ajoute une arrière on peut voir que j'ai bien ici mon box collider avec ma première arrière donc ce que j'ai à faire maintenant tout simplement c'est bas mettre à la bonne taille mon collider donc je vais le mettre comme ça sur le terrain de foot voilà là j'ai lâché un petit peu mon arrière 1 donc on va en recliquer ici sur le box collider et voilà au niveau ici de l'audio source qu'est ce que je vais faire je vais mettre ici football maintenant je vais aller au niveau du sound area je veux créer une nouvelle area donc add area et là on peut voir que j'ai une nouvelle area ici nouvelle zone et je vais faire exactement la même chose sauf que là au niveau ici de mon audio source je vais aller glisser swimming pool qui est un son plutôt de piscine voilà je vais ensuite tailler le box collider le retailler à la bonne taille enfin le redimensionner pardon on va le mettre ici voilà et on va pouvoir tester ça voilà voilà le mettre un peu plus comme ça voilà donc si on regarde ici en mode iso voilà on peut voir que mon box collider il est bien là bah voyez mon outil est terminé maintenant mon sound area regardez j'ai plus qu'à faire play et là on peut entendre la piscine je vais volontairement sortir et là on peut entendre que j'ai mon bruitage ici de football et si je reviens voilà voilà un système qui fonctionne très bien vous avez pu voir qu'il va être très utile alors comment le réutiliser dans une scène c'est simple ici j'ai le son d'ailleurs soit j'en fais un préfab peu importe ou tout simplement ici il suffit de créer un empty d'ajouter ici le son d'area le préfab est là automatiquement va regarder je vais pouvoir faire la même chose à daré attaque et on peut voir que j'ai bien une arrière ici et je peux la déplacer autant que je veux voilà notre outil il est frais pouvez voir que c'est très simple mais en tout cas ça va me permettre maintenant grâce à ce à ce système je dirais voyez un système très simple de créer tout simplement très facilement maintenant des zones dans mon jeu ici évidemment j'ai que de plaines mais imaginons que j'étais un décor très grand qu'à certains endroits je veux jouer certaines choses et pas d'autres ça pourrait être des musiques ou des musiques d'ambiance ou n'importe quoi où j'arrive dans la salle d'un boss je mets une note musique vous pouvez voir que là vous pouvez gérer ça très facilement en faisant des ad ariel déplaçant à la souris plus besoin de la moindre ligne de code on aurait pu faire exactement la même chose en utilisant ici de code mais si je voulais mettre une quatrième pièce ici un nouveau plein voilà j'aurais dû tout simplement encore une fois regarder si je mets ici ma zone une autre zone j'aurais dû recoder tout le système alors que là je vais aller dans mon son d'area je vais faire un à daré à je vais le déplacer alors j'ai laissé une sphère collider comme vous pouvez le voir mais je vais pouvoir utiliser ici balleure adjus de la sphère voilà et j'ai maintenant une autre zone que je vais pouvoir utiliser alors voyez que c'est très très alors j'ai un peu perdu le fil voilà mais j'ai ici une autre zone que je vais pouvoir utiliser qui est l'area 3 vous voyez alors je ne sais pas si je suis en box non je suis en box collider pardon je sais pas ce que j'ai fait mais c'est parce qu'on voit un peu quand même mais j'ai ici le box collider que je vais pouvoir maintenant modifier à ma guise voilà et je vais pouvoir y mettre un autre son alors le problème c'est que là j'ai plus d'autres sons audio clip on va tester on va reprendre football par exemple donc évidemment on va revenir on va venir du swimming pool parce que sinon on va avoir un problème j'espère que je vais passer voilà vous pouvez voir que ça fonctionne très bien voilà voilà donc évidemment j'espère que ce tuto vous aura plu n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu à vous abonner si ce n'est pas déjà fait on est passé à presque 7000 donc ça c'est bien alors l'objectif c'est les gimmicks donc parler de la chaîne de diffuser les vidéos n'hésitez pas à vous abonner évidemment cet asset soit vous pouvez la recréer soit je vous la mets à disposition dans le lien sous la vidéo sous forme d'un unity package vous n'avez plus qu'à la réimporter et utiliser ce son d'arrière et moi il me reste à vous dire à bientôt pour une prochaine vidéo voilà bye bye